Si est-ce qu'il y a un déplacement qui allait être scruté ? Cinq jours après le retour de Charlène de Monaco dans la Principauté, son mari le prince Albert II s'est rendu à Dubaï ce samedi 13 novembre, mais sans elle. Le prince souverain s'est rendu là-bas pour l'exposition universelle de 2020 qui a débuté le 1er octobre 2021 et se terminera le 31 mars 2022. Photographié à de multiples reprises, Albert de Monaco a aussi fait ce déplacement dans le cadre de la Journée nationale de Monaco qui aura lieu dans quelques jours dans la Principauté. Même si Charlène n'était pas à ses côtés, il était accompagné de sa sœur, la princesse Stéphanie, vêtue d'un pantalon blanc et d'une chemise rouge. Les enfants de celle-ci, Camille Gottlieb et Louis Ducruet, ainsi que l'épouse de ce dernier, Marie, étaient également du voyage, comme on a pu le voir sur les stories Instagram postées par les deux jeunes femmes. Charlène de Monaco attendu pour la Journée nationale de Monaco Il avait un temps été évoqué la possibilité de voir Charlène de Monaco lors de ce déplacement. Mais sa venue était possible seulement si son état de santé le permettait. Pour rappel, la princesse est rentrée d'Afrique du Sud le 8 novembre dernier, après avoir été bloquée plus de six mois là-bas en raison d'une infection de la zone orle qui a nécessité plusieurs opérations. Il semblerait donc que Charlène ait encore besoin de repos. Elle devrait cependant être bien présente aux côtés de son mari et de ses enfants, Jacques et Gabriela, pour la Journée nationale de Monaco, le 19 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada